Mais tout d'abord, on cause business. En 2014, nous avions rendez-vous dans un palace new-yorkais pour un entretien de 15 minutes chrono avec un musicien qui a la bosse des affaires. 50 Cent a aujourd'hui 140 millions de dollars et selon Forbes, c'est le cinquième rappeur le plus riche du monde. C'est impressionnant, mais Jay-Z, lui, est classé 3e. Alors, jaloux ? Je n'envie pas le fric de Jay-Z. J'en ai rêvé, oui, mais aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux. Le fait de pouvoir prendre des parts dans d'autres sociétés et de s'investir dans leur programme marketing, ça permet aux artistes de gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. 50 Cent s'est bâti un empire qui n'a plus grand-chose à voir avec la musique. Il jongle avec la bourse, co-signe des romans, lance des produits de beauté et dirige le label et la ligne de vêtements G-Unit. Mais il est aussi producteur de cinéma et de télévision. Et si son projet de préservatif d'un nouveau genre n'a pas marché, il use volontiers de son nom pour vendre des voitures de Kéké et des écouteurs format XXL. Une grande partie de sa fortune, il la doit à la vente de ses parts dans une marque de boissons énergisantes. J'attends les bonnes occasions, le moment propice. « J'ai appris à gérer les situations risquées. Quand on ne sait pas instinctivement quoi faire, il faut être capable de trouver les bonnes infos pour que le projet fonctionne au final. » 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, est un self-made man, pur jus, qui ne doit rien à personne. Il n'a que 8 ans quand sa mère, d'îleuse du Queens, meurt assassinée. À 12 ans, il se lance dans le trafic de crack. Le biopic « Get Rich or Die Trying » s'inspire de son histoire. « You know what you are, kid ? You're an entrepreneur, just like his mama. » À 24 ans, 50 Cent est agressé en pleine rue. Il reçoit 9 balles dans le corps, dont une en pleine mâchoire. Quand il sort de l'hôpital, ce n'est plus le même homme. Il quitte le milieu de la drogue et repart à zéro. En quelques années, il va se lisser au firmament du hip-hop. Son premier album studio sort en 2003, avec des singles au succès phénoménal comme « In Da Club » et « Candy Shop ». Peu importe le passé. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Il faut s'inscrire dans la durée, bosser et toujours continuer de s'imposer, au lieu de rester scotché sur un truc, genre « C'était le bon vieux temps ». Tu te lances et tu fais ton trou. En affaire, j'ai essuyé ma plus grosse perte quand j'ai fait confiance à un ami. Dans ma vie privée, ma pire erreur, ça a été le choix de la mère de mon premier enfant. Tous les jours, sa simple existence me rappelle que j'ai fait une connerie. 50 Cent en fera une autre de conneries. Il met en ligne la sex tape de son vieux rival Rick Ross, sans l'accord de la petite amie du dit rival. Condamné à lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts, il se déclare aussitôt en faillite personnelle. Et puis, il continue d'écrire des chansons, qui ne révolutionnent pas vraiment le hip-hop, mais ce n'est pas la question. Je ne vendrai jamais autant de disques que par le passé. C'est impossible. En revanche, je suis capable d'écrire des chansons en phase avec leur époque, comme je l'avais fait au moment de Die Trying, avec In The Club. Ce n'est pas le fric que je vise. Ce qui me fait courir, c'est de créer. C'est ma passion pour cette forme d'art. C'est pour ça que je reviens toujours à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada